Bonjour tout le monde, je m'appelle Maria Pascamales, responsable service juridique chez Partner Digital, organisation de la société civile qui se travaille dans les domaines de la gouvernance. Je suis ravi d'être ici et j'ai l'honneur d'être l'animatrice de ce débat sur l'intelligence artificielle pour FGI 2023 où nous avons dit l'IA dont nous voulons ou que nous désirons. J'ai l'honneur d'accueillir des intervenants de marque parmi nous pour éclairer cette discussion. Je vais les présenter. Je vais parler de quelques côtés, d'aspects pratiques et après nous passerons au fond de notre débat. Nous avons donc aujourd'hui Madame Arisa Emma, professeure chargée de cours à l'Université de Kyoto dans le Centre Reiken pour l'intelligence artificielle. Docteur Clara Neppel, Docteur Clara Neppel est directeur senior de l'IAA et responsable du Centre Technologie IEE pour le climat. Nous avons M. James Harrison, actuellement directeur politique internationale et partenariat chez OpenAI. Nous avons le docteur Seth Senter, envoyé spécial pour les technologies émergentes du gouvernement des États-Unis. Il a contribué à élaborer le cadre stratégique en tant que conseiller senior pour la Commission sur l'intelligence artificielle où il a dirigé la rédaction du rapport définitif finalement et pas des moindres de la société civile. Nous avons Tobekile Matimbe, juriste en termes de droits humains et militant et travaillant comme directeur senior pour le partenariat et l'implication de la société civile. Alors, nous voulons organiser cette session autour de quelques questions de politique qui vont être posées aux différents orateurs. Et nous prévoyons deux tours de questions pour la première section. Chacun des intervenants aura cinq minutes. Et après, nous prévoyons dix minutes de questions-réponses et réactions de la salle ici. Et à cette fin, je vous demanderai de vous mettre en fil devant un micro si vous voulez poser des questions aux orateurs. Et pour nos participants en ligne, veuillez prendre conscience avec Christian Durie, qui est aussi au panel. Dites-le en ligne si vous voulez poser des questions à nos intervenants. Ceci étant dit, je propose de planter un peu le décor du débat d'aujourd'hui dans la mesure où je voudrais souligner plusieurs choses qui me semblent tout à fait pertinentes dans la conversation et qui nous intéressent aujourd'hui. Première chose que je voudrais en quelque sorte dire en tant qu'agent provocateur pour titiller un petit peu le débat. Au cours de l'année écoulée, nous avons beaucoup entendu parler d'intelligence artificielle au quotidien. Les gens même pas connectés, qui ne savaient même pas ce qu'était cette technologie, tout d'un coup se sont intéressés à en savoir plus sur l'IA, et dans quelle mesure cette technologie peut être gérée, ce qu'elle fait et comment cette technologie servira l'exercice des droits et la vie quotidienne de quiconque autour du monde. Voilà donc le défi que pose la réalité d'aujourd'hui et voilà d'où vient la pression sur la société civile, les gouvernements, les entreprises qui doivent identifier comment l'IA ira de l'avant et surtout comment faire en sorte que le développement, le déploiement, se représente un bienfait pour l'humanité. Ce que nous avons vu, c'est que nous voulons maximiser les aspects positifs de cette technologie, mais cela requiert un accord, une convention sur les principes essentiels dans l'élaboration, le développement. Et ce que j'avance ici, c'est que cette conversation devrait également s'ancrer et réfléchir à ce qui vient du cadre international pour les droits humains qui est essentiel pour orienter la réflexion autour de normes technologiques, la législation, la réglementation et toutes ces orientations volontaires qui peuvent être élaborées pour la gestion et la gouvernance de l'IA. À ce titre, j'ai travaillé avec mon organisation pour proposer toute une série de principes intégrés et liés à la question de savoir comment le cadre du droit humain peut s'impliquer dans la conversation sur l'IA. Et nous en sommes arrivés à cinq principes. D'abord, je pense que toute réflexion sur l'IA devrait être fondée dans des approches qui ont été élaborées en termes de promotion et de protection des droits humains et du droit humain, comme on en a déjà parlé, pour toutes les technologies émergentes qui ont précédé l'IA. Deuxièmement, l'approche doit être basée sur la gestion des risques pour le déploiement de l'IA, des technologies d'IA. Je suis certaine qu'une partie de nos conversations penchera sur ce que nous voyons dans cette évaluation. troisième principe, nous voulons promouvoir une conception, un déploiement et une utilisation ouverte et inclusive de l'IA et de la technologie de l'IA. Et puis, nous vous invitons également à réfléchir à la question de savoir comment veiller à la transparence dans la conception, le développement et le déploiement de l'IA et comment faire en sorte que ceux qui promeuvent cette IA préviennent les risques et les nuisances. Avec ces réflexions, nous voulons entendre tous les intervenants et nous allons commencer le premier tour d'observation et lancer donc ce premier tour d'observation pour parler en particulier des deux questions politiques qui ont été avancées par les organisateurs de la session. au sein du MAG qui nous a invités à réfléchir pendant le premier tour de notre conversation à la question de savoir comment les processus mondiaux qui ont été débattus à l'échelle internationale, non, pardon, non, comment la gouvernance de l'IA a été débattue à l'échelle mondiale et à l'échelle locale sous l'éclairage de l'orientation et de la gouvernance pour le bien de l'humanité. D'abord, Mme Marissa Emma, je voudrais vous poser la question suivante. Comment passer des principes éthiques et d'orientation technique à une politique opérationnelle de gouvernance de l'IA efficace dans toutes les juridictions, dans tous les cadres réglementaires ? Merci beaucoup de cette présentation et je suis ravi d'être ici. Pour ce qui est de la question, elle est très importante, surtout si l'on réfléchit à la question de savoir comment cette technologie évolue, pas simplement sa conception, mais aussi l'élaboration, le déploiement et l'utilisation au-delà des frontières. Et au Japon, par exemple, la situation normale, c'est que nous utilisons le modèle essentiel de l'IA qui est le modèle américain et puis après, vous avez une start-up japonaise, mais le fournisseur, c'est encore une autre entreprise et les usagers ne savent pas du tout qui a créé un modèle d'IA et qui est à l'origine de cette chaîne de fourniture de services. Et donc, dans ce contexte, il est essentiel de créer de la transparence. de quand on se penche sur le cycle de vie de l'IA, pas simplement le cycle de vie, mais aussi l'interopérabilité. Et ici, le cadre de l'interopérabilité est évoqué dans le communiqué du G7 de Nakamatsu de 2020, mais c'est compliqué. Qu'est-ce que ça veut dire, l'interopérabilité du cadre ? Qu'est-ce que ça veut dire par rapport aux normes techniques ? Ce que moi, j'interprète, ce que moi, j'entends ici, c'est que nous devons savoir, nous devons faire en sorte que chaque pays, chaque organisation, chaque entreprise, bien réaliser, que chacun a sa propre politique, sa propre démarche pour sa mise en place de ses équipements, de ses systèmes et pour réaliser ses évaluations des risques. mais le système juridique, le cadre juridique, change d'un pays à l'autre, les lois changent d'un pays à l'autre et chaque pays a sa propre réglementation et chaque réglementation doit donc être respectée. Sinon, cette discussion mondiale ne fonctionnera pas. Par ailleurs, chaque pays vit dans son propre cadre. Par exemple, au Japon, nous avons des directives pour l'utilisation de l'IA ou le développement de l'IA. Ce n'est pas tellement contraignant, donc c'est plutôt non contraignant. La réglementation qui est en place, c'est la plupart des sociétés japonaises, des entreprises japonaises, se préoccupent justement de l'acceptation sociétale de leur activité et de l'acceptabilité et donc exercent cette discipline interne. Mais bon, ça, c'est peut-être particulier au Japon. Dans d'autres pays, d'autres organisations sont susceptibles d'agir autrement. Et il est donc très important de savoir que chaque pays, chaque entreprise a sa propre démarche d'évaluation des risques et d'autres démarches par rapport à la transparence et l'échange sur les cas de figure n'est pas nécessairement aisé, même si on peut y aspirer. Et donc l'évaluation reposant sur l'analyse des risques est évidemment une chose. Ça veut dire quoi ? On peut parler d'un risque surdéterminant ou d'un risque spécifique. Par exemple, les systèmes de reconnaissance faciale qu'on utilise dans les aéroports ou à l'entrée d'un bâtiment. L'utilisation est tout à fait différente, mais éventuellement, on utilise le même système. Et il faut donc voir quel est le contexte et il faut à ce moment savoir qui utilise quoi, qui profite de l'utilisation, qui subit le risque. Et donc, à chaque fois, l'analyse et l'explication du cas de figure est essentielle. Ainsi, nous pouvons reprendre ces différents concepts relativement abstraits dans un débat pour les traduire dans la vie concrète et dans la vie pratique. Merci beaucoup. Je m'arrêterai là. Merci beaucoup. Je voudrais poursuivre sur cette ligne de pensée pour passer à Clara. Comment les normes techniques sont-elles liées aux principes éthiques et déontologiques ? Comment peuvent-elles soutenir la gouvernance efficace et responsable de l'IA au niveau mondial ? Comment les normes techniques tiennent-elles compte, prennent-elles en compte les principes déontologiques et les normes internationales en matière de droits de l'homme ? Et les normes internationales, comme je le disais, à de nombreux niveaux. Merci, merci beaucoup de m'avoir invité. Nous sommes une organisation quand même assez ancienne, une histoire de 140 ans et ça a été cofondé par Edison. Edison a créé de l'électricité, il a inventé de l'électricité et ça a pu avoir du succès parce qu'il coopérait avec d'autres. Et pour être acceptable par la société, il faut accepter des risques, il faut gérer des risques. Et à l'époque, on s'est concentré sur la sécurité des personnes. Et depuis, on s'intéresse à la sécurité, à la sûreté. Mais maintenant, en termes d'IA, on voit bien qu'on doit redéfinir les risques. On doit s'intéresser à des dimensions plus traditionnelles que la sécurité et la sûreté et y intégrer les droits humains, comme vous venez de le dire. Et comment le faire ? Et on a commencé il y a très, très longtemps. Les plus grandes organisations techniques, 400 000 personnes dans le monde. Et cette question s'est posée de plus en plus au niveau de l'individu. Ces questions gravitant autour de ce que vous disiez, ce travers, ces billets, la question était de savoir comment y faire face. Donc, on a relancé la conception selon l'alliance de déontologie. Et l'idée, c'était, par exemple, de définir des bonnes normes, mais aussi de chercher le contact avec les chargés de la réglementation. Et en termes de normes, on est passé, par exemple, à des normes sociotechniques. Alors, il s'agit là, par exemple, de conception sur la base de la valeur avec une terminologie commune. La valeur dans la conception, ça veut dire accepter la valeur définie par les parties prenantes et l'intégrer dans différentes définitions de valeur. Bien sûr que les trois humains sont toujours importants, mais il y a différentes démarches et différentes réflexions qu'on peut suivre et comment prioriser ces valeurs et les transcrire dans des exigeants systèmes pour définir une méthodologie étape par étape permettant aux développeurs de savoir comment travailler. La terminologie commune, ça, c'est l'autre aspect. Qu'est-ce qu'on veut dire quand on parle de transparence ? Ça peut signifier des choses très différentes pour un développeur que pour un usager. Et donc, c'est là où il faut aussi, dans le cadre de la normalisation, se poser sur la question des différents types de normalisation, les travers, les biais. On veut éliminer les biais ou les travers dans les systèmes, mais on a besoin de ce genre de biais. Par exemple, dans les soins de santé, il faut tenir compte des différences dans les différents types de symptômes. Pour les femmes, les symptômes d'une crise cardiaque sont différents que chez un homme. et donc, il faut aussi compléter ces normes et étoffer ces normes avec des systèmes plus complexes et on a impliqué des acteurs étatiques et des acteurs du secteur privé et ce qui est très important dans tout ce contexte et je l'ai déjà dit précédemment, de créer, de renforcer les capacités et de former les gens parce que nous avons besoin de cette combinaison entre le savoir-faire technique et le savoir-faire en termes de sociolégal, sociétal, légal et dans le contexte du processus de certification, nous avons un cadre de compétences qui définit ce que sont les compétences requises pour un formateur, pour un évalueur, pour un certifiaire et nous avons donc lancé des organes de certification et les avons encouragés à créer le cadre de certification qui permette d'aller de l'avant en la matière. Donc cette démarche partant de la base doit être complétée par une démarche hiérarchique venant du haut, c'est-à-dire que le cadre réglementaire doit évoluer, organiser. Nous avons cherché le contact avec l'Union européenne, l'OCDE et d'autres dès le début avec les principes pour savoir comment opérationnaliser les choses et cette réglementation. Un exemple, par exemple, c'est avec la loi sur l'IA qui oblige l'utilisation de certaines normes où nous avons essayé de chercher le contact avec la Commission européenne pour voir comment les exigences peuvent être approchées ou harmonisées ou mises en concordance avec les normes existantes. Merci beaucoup, Clara. Nous allons passer maintenant à James qui va nous parler un petit peu de l'expérience du secteur privé. Est-ce que vous avez suivi cette conversation ? Clara parlait des valeurs, des définitions des valeurs, mais aussi de la définition des termes des cadres que nous allons utiliser à ce titre. Ma question provocante, plutôt ma provocation, c'est quand on parle justement des efforts actuels entrepris, quels sont les éléments nécessaires à une gouvernance responsable de l'IA pour que ça fonctionne effectivement dans les juridictions. Pouvez-nous parler des efforts actuels en matière de gouvernance responsable de l'IA et de leurs liens avec les principes éthiques, déontologiques et les normes techniques qui ont été élaborées, mais aussi, par exemple, protection des droits humains. Alors, dites-nous un petit peu comment vous interprétez les choses. Oui, merci. Là où nous avons vraiment commencé à prêter l'oreille, à écouter, à comprendre, au moment de... quand on a découvert que les outils servent autrement que nous le pensions. Et donc, on s'adresse aux communautés d'experts, d'organiser réglementation, de normalisation, les gouvernements du monde qui évaluent, qui mettent à l'épreuve quelles sont les nouvelles nuisances qu'on n'avait pas prévues. Et on ne peut pas tout anticiper. Et donc, il faut évidemment expliquer ce que l'on construit, ce qu'on a envisagé. C'est un petit peu comme une boîte à outils où on crée des outils et après, on ne sait pas très bien comment ils vont servir. Mais que ne savons-nous pas ? Qu'est-ce qui nous manque dans les outils ? Par exemple, est-ce qu'un outil ne fonctionne pas bien ? On a parlé de définition. Où faut-il éventuellement mieux définir les choses ? Nous savons qu'alors que nous créons, nous lançons ces conversations internationales, mondiales, nous devons parler la même langue, nous devons utiliser la même terminologie, la même phrase zéologie. Bon nombre de choses doivent encore être définies à partir d'une compréhension d'un entendement partagé. Autre rôle pour le secteur privé que nous prenons très au sérieux chez OpenIA, c'est le renforcement de capacités et renforcer les capacités pour les équipes de recherche partout dans la société civile, les organismes de recherche, les services gouvernementaux qui doivent nous dire ce qui marche, ce qui ne marche pas, les aptitudes qu'ils voudraient voir, les capacités qu'ils voudraient voir renforcées ou ce qui ne fonctionne pas. Ça sera plus itératif dans la démarche alors que nous communiquons, que nous parlons de la diffusion de nouveaux outils, mais on essaie aussi d'identifier ce qu'on essaie de résoudre, les problèmes qu'on essaie de résoudre, par exemple, les hallucinations, essayer de comprendre les liserées, par exemple, les différents types de vidéos et tous ces développements qu'on peut mettre en place. Donc, notre contribution commence par notre reconnaissance de ce que nous ne connaissons pas, de ce que nous ne savons pas et puis après, qui mène directement à la réflexion de savoir qu'est-ce qu'il faut faire, que doit faire la société civile, que doit faire le secteur privé, le secteur public, les chercheurs, la société technologie, pour que la conversation au niveau mondial conduise vraiment à des actions concrètes et gère et mène à la sécurité et la sûreté de toutes et tous. Merci beaucoup, James. Je vais maintenant me tourner vers Dr. Senta qui représente le gouvernement des États-Unis et j'aimerais bien savoir, surtout suite à mes propos introductifs, où je parlais de la pression du public qui demandent que les gouvernements prennent des mesures pour vraiment essayer de coordonner et d'udier au mieux et pour le bien les technologies disponibles pour le gouvernement des États-Unis. Qu'en est-il des défis pour la gouvernance mondiale de l'IA ? Comment le gouvernement américain collabore-t-il avec le secteur privé et d'autres gouvernements pour relever effectivement les défis qui se présentent ? Merci beaucoup. Je crois que le terme de pression est intéressant pour caractériser la situation dans laquelle nous nous trouvons tous, pas uniquement les gouvernants. Les gouvernements, nous sommes tous très excités par le concept de l'IA et puis nous sommes un peu effrayés aussi parce que c'est une ère transformative qui nous attend. Et vous avez commencé par Thomas Edison, donc moi je vais commencer par une citation de Thomas Edison à qui l'on a demandé au tournant du 19e siècle après 20 ans ou 20 ans après l'élection de l'ampoule quel sera l'impact de l'électricité ? Il a dit l'électricité va révolutionner l'ensemble de nos activités et cette analogie est intéressante parce qu'on a dû attendre plusieurs décennies pour avoir une réglementation en termes d'électricité mais là personne ne pense que l'on puisse attendre plusieurs décennies pour arriver à un cadre de gouvernance qui inclut une réglementation pour l'IA justement au vu de la pression. Cela étant dit, tout d'abord j'aimerais féliciter le FGI d'avoir invité autant de parties prenantes aussi diverses et variées pour parler de ce concept de la gouvernance et le Japon plus particulièrement qui a mené le G7 on a vu les efforts et la pression qui ont mené à des résultats par le biais de ce processus et sur cette base-là j'aimerais mentionner quatre points en 30 secondes par point. Premier point la perspective pour nous tous sur la gouvernance en matière d'IA nous avons des fondations solides qui s'appuient sur une approche multipartite pour développer des principes pour l'IA nous avons les principes de l'OCDE de 2019 nous avons les principes du G20 également et aux Etats-Unis au cours des deux dernières années nous avons développé deux cadres qui sont extrêmement importants et je vais parler de la composante droits humains et suite à des consultations très larges autour des différentes communautés ensuite nous avons d'abord l'Institut national et le cadre national sur l'IA donc nous avons eu 240 consultations sur 18 mois avec la communauté multipartite pour développer un cadre qui puisse s'appliquer au cadre de sécurité pour le développement de l'IA donc ça c'est ce que l'on a pour répondre aux défis face à nous alors pourquoi avons-nous cette discussion puisqu'on a des fondations aussi importantes et bien parce que l'on a des phénomènes importants c'est le Spoutnik que l'on attend tous lorsque l'on parle de l'IA qui va nous motiver tous depuis quelques années d'ailleurs mais aussi parce que cela pose des questions assez profondes sur la sûreté et la sécurité et les risques y afférents donc là les choses doivent être prises à bras le corps sur le fond nous avons deux problématiques tout d'abord il faut encourager et accélérer toutes les sphères de l'ère numérique et puis il faut intensifier et accélérer les nouvelles opportunités qui viennent de la révolution technologique nous devons trouver un bon équilibre entre les deux nous le savons tous mais nous devons agir rapidement pour les Etats-Unis la célérité signifie un équilibre entre le cadre réglementaire qu'on aura à terme avec une action gouvernementale maintenant notre choix intérimaire a été d'avoir des engagements volontaires sur la sécurité la sûreté et la confiance qui assurent la responsabilité des entreprises pour que celles-ci doivent être plus transparentes pour promouvoir la sécurité encourager la transparence et faire en sorte que les systèmes fonctionnent comme ils ont été conçus pour le faire c'est notre intention c'est ainsi que nous travaillons dans cette terre nous avons besoin de clarté nous avons besoin de rapidité nous devons agir sous cette pression merci beaucoup docteur Sinter alors nous avançons maintenant et je vais passer à Tobekile pour avoir la réaction de votre perspective quelle est la perspective de tous les pays du sud dans ce cadre là nous avons entendu parler de mauvaises options en termes de gouvernance de l'UA souvent qui sont liés par les gouvernements menés par les gouvernements ou les organisations du nord du secteur privé du monde universitaire de l'industrie quels sont les défis fondamentaux et les possibilités de mettre en place une gouvernance efficace de l'IA adaptée à votre propre contexte institutionnel et sociopolitique puisque vous venez d'un pays du sud comment percevez-vous l'influence des tendances réglementaires différentes qui viennent de ces différents secteurs le secteur réglementaire mais également les autres cadres qui se penchent sur cette question de gouvernance merci beaucoup c'est un plaisir pour moi d'être parmi vous et de participer à ce panel j'aimerais ajouter la perspective du grand sud c'est à dire aller jusqu'au continent africain même nous avons un cadre réglementaire qui existe dans certains endroits nous nous essayons encore de rattraper le train en termes de stratégie pour la numérisation et c'est un peu comme une goutte d'eau dans l'océan lorsqu'on essaie de trouver un processus décisionnel ou prendre des décisions algorithmiques et lorsqu'on se penche sur ce type de contexte nous nous trouvons face à une situation dans laquelle nous essayons de rattraper le retard pour voir comment nous pouvons assurer la protection des droits humains lorsque l'on a les processus de conception mais également l'usage de l'intelligence artificielle et dans ce cadre là il est important que ce contexte soit bien compris et bien axé parce que lorsqu'on voit la conception et l'usage de l'intelligence artificielle il faut bien voir qu'il y a des centres de pouvoir quand je parle et bien nous essayons de voir qui a les connaissances technologiques qui a l'imagination technique qui est propriétaire on le voit dans le grand sud nous sommes en retard et pour cette raison nous avons besoin d'inclusivité nous avons besoin de faire entendre les voies du sud dans ces processus y compris sur la scène internationale car nous avons ce besoin d'inclusivité pas uniquement au niveau de la société civile je parle d'inclusivité lorsque je veux dire aussi la représentation des états membres et la participation de ces états le forum pour la gouvernance de l'internet offre une possibilité d'avoir des discussions multipartites sur l'IA et avec d'autres cadres internationaux qui peuvent ressortir de cela c'est quelque chose que l'on peut exploiter mais lorsqu'on passe au niveau régional si l'on descend d'un niveau par rapport au niveau international nous avons la commission africaine sur les droits des hommes et des peuples qui a été signé en 2021 qui déclare que le continent africain doit développer des stratégies et des mécanismes et des dispositions législatives qui protègent les droits en matière d'utilisation d'IA mais également les droits humains aujourd'hui ou plutôt depuis 2021 et je l'ai dit d'ailleurs tout à l'heure dans mes premières remarques nous n'avons pas d'État africain qui puisse avoir des politiques et des lois à temps pour protéger ces droits la réalité est là dans le sud nous avons ce manque de confiance vis-à-vis de l'IA parce que nous n'avons pas de politiques adéquates nous voyons également les possibilités de surveillance notamment pour les militants en matière de droits humains on voit des pratiques discriminatoires dans l'usage de l'IA c'est quelque chose qui doit être traité dans une perspective mondiale et comprendre ce contexte signifie j'insiste qu'il faut en tenir compte maintenant bien nous avons terminé notre premier tour de questions réponses de la part des membres du panel et je vais maintenant ouvrir le débat pour entendre les questions que vous pouvez poser dans la salle mais également les questions qui vont peut-être être posées en ligne et là je me tourne de vers mes collègues pour une assistance oui Maria le chat a explosé mais simplement parce que j'ai fait des commentaires les gens sont très timides encore mais profitez de cette opportunité pour poser toutes les questions que vous n'osez pas poser d'habitude sur l'IA et sur la gouvernance de l'IA ah il y a cependant une question qui est très intéressante parce que ça a été posté par un groupe cible un garçon de 17 ans au Mont-Farabou du Bangladesh qui pose une question comment peut-on faire en sorte que la réglementation en matière de gouvernance de l'IA au niveau international soit inclusif mais également axé sur les enfants pour que les enfants puissent être protégés des effets potentiellement néfastes de l'IA merci y a-t-il un membre du panel qui soit particulièrement motivé pour répondre à cette question c'est une question qui met au coeur du débat un groupe vulnérable lorsqu'on parle d'intelligence artificielle on a cet exemple des enfants mais il y a d'autres communautés spécifiques donc comment peut-on avoir une gouvernance inclusive qui tienne compte des droits de groupes particuliers de groupes vulnérables de manière sensée pour que l'on ait une gouvernance qui puisse couvrir tous ces cas-là Clara oui allez-y ce sont des éléments qui peuvent être traités au niveau volontaire et au niveau réglementaire nous voyons par exemple des exemples avec l'ego qui met en place beaucoup de mesures pour l'environnement virtuel pour que les enfants soient protégés mais il est important aussi de compléter les stratégies volontaires avec une stratégie réglementaire vous voyez la loi sur l'enfance du Royaume-Uni les enfants doivent être protégés c'est vrai mais comment peut-on mettre cela en oeuvre en ligne nous avons le code britannique qui est un exemple de cadre réglementaire qui pose les exigences mais lorsqu'il s'agit de l'opérationnaliser il faut avoir des normes qui donnent des interprétations bien claires de ce que cela signifie dans la pratique il y a déjà donc ces deux réglementations qui existent c'est discuté d'ailleurs dans d'autres pays aussi il y a là un exemple de la manière dont un cadre volontaire et une stratégie réglementaire peuvent travailler ensemble pour protéger les droits des enfants alors je ne sais pas si les membres du panel ont envie de répondre oui il y a une chose que je pourrais ajouter le travail doit s'appuyer sur toutes les recherches qui sont réalisées en matière de sécurité pour les enfants il y a beaucoup d'institutions vous avez donné l'exemple de l'ego mais il y a beaucoup d'institutions universitaires et autres qui se concentrent sur les schémas d'utilisation et qui voient pas uniquement les enfants mais aussi les groupes vulnérables qui ont une interaction avec ces technologies quels sont les effets potentiellement nuisibles quelles sont les attentes et on voit OpenAI qui travaille aussi sur la réalité augmentée et ça c'est fascinant lorsque l'on parle de docteur ou d'équipe de recherche il faut aller encore plus loin il ne faut pas appuyer notre approche sur notre perspective en tant qu'adulte lorsque ce sont des enfants qui vont utiliser ces outils ou d'autres communautés vulnérables qui ont peut-être moins d'accès donc ça doit être appuyé sur la recherche sur des preuves et les organisations doivent pouvoir travailler avec les communautés pour mettre en place des systèmes et des outils de sécurisation ce n'est rien de révolutionnaire ce que je dis mais vraiment on a des organisations qui travaillent bien il faut les aider il faut les soutenir et il faut que leurs études se retrouvent au coeur des stratégies et des politiques ensuite oui tout à fait raison merci beaucoup de cette réponse nous avons Christian ici oui on va d'abord prendre une question de l'assistance bonjour je suis de l'université métropolitaine de Toronto au Canada et nous travaillons dans un environnement particulier ici on a besoin d'une contribution très différente on a vu des rapports des médias sur le type de travail qui a lieu dans le grand sud par rapport au travail qui est réalisé dans le monde occidental lorsqu'on parle d'IA peut-on envisager des normes et des réglementations en matière de travail au niveau international merci y a-t-il quelqu'un qui veut réagir à cette question oui je peux commencer c'est vrai il faut protéger le travail de production de ces outils tout le travail qui a été réalisé au fil des ans pour faire progresser les droits des travailleurs aussi ça aussi ça doit s'appliquer dans le monde de l'intelligence artificielle il faut que les gens soient rémunérés correctement lorsqu'il y a des abus il faut que cela soit vu et corrigé et il faut faire preuve de vigilance que ce soit au niveau du secteur privé au niveau des groupes de modération pour faire en sorte que l'on écoute que l'on comprenne la production que l'on comprenne là où les voix ne sont pas entendues et voir ce qui peut être fait dans la chaîne de l'emploi dans la chaîne de production de ces outils pour éviter qu'il y ait de mauvais comportements il y a des endroits où la législation et la politique peut remédier à certains problèmes il faut être vigilant lorsqu'il y a des lacunes ou des défaillances il faut travailler de manière ouverte et constructive et avancer rapidement pour que les communautés n'en fassent pas les frais il faut donc éviter toutes les pratiques nuisibles oui une dernière question en ligne s'il y en a une oui d'un seul coup il y a plusieurs questions qui sont posées en ligne j'aurais peut-être dû rien dire trois questions mais il y a un collègue le professeur de l'université de Kaboul en Afghanistan qui demande peut-on appliquer l'IA générative au système d'éducation des pays en développement moi je dirais pourquoi pas mais vous avez peut-être d'autres questions de réponses à apporter et puis d'autres questions une question parle de l'aspect de redevabilité étant donné que l'IA n'est pas pleinement comprise et pour équilibrer les risques et les avantages de l'IA comment peut-on gérer la redevabilité en termes d'IA et puis une autre question qui porte sur l'éthique pour l'instant l'IA s'appuie sur des données qui sont créées par des humains mais par la suite il y aura peut-être des processus de l'IA qui s'appuieront sur des données qui n'auront pas été produites par des humains donc à terme on va peut-être se retrouver avec un processus dont on perd complètement le contrôle donc une question très concrète sur le système d'éducation et puis une question très large alors il nous reste deux minutes et demie ce sera un défi difficile à relever mais la question sur les mécanismes de redevabilité par exemple comment peut-on mettre en place des mécanismes de redevabilité oui je peux répondre je crois que à chaque fois qu'il y a une question qui porte sur la gouvernance à terme c'est une question de redevabilité le scepticisme vis-à-vis des cadres de gouvernance volontaire nous ramène à la question de redevabilité même si l'on a un cadre législatif dur c'est une question aussi de reddition de compte si l'on le défi est d'essayer de voir ce que l'on doit mesurer pour pouvoir appliquer la bonne législation de notre approche lorsqu'on parle de la redevabilité dans le contexte de cadres volontaires qui peut être un pont vers autre chose nous revenons à ce que vous disiez en partie c'est à dire qu'il y a un coût réputationnel qui accompagne la signature d'un cadre volontaire et je crois que vous avez peut-être quelque chose à dire dans ce cadre là que signifie la redevabilité lorsqu'il y a un engagement de type volontaire alors le volontarisme et la redevabilité c'est lié à l'action donc à ce moment-là on peut vraiment parler de la redevabilité parce qu'on peut la mesurer et cette question de mesure est très importante il faut préciser et aller au-delà des niveaux abstraits et des principes pour éviter ce scepticisme qui veut que les principes ne seraient pas appliqués une dernière question et puis après on arrête parce que nous devons passer à un autre segment allez-y bonjour je m'appelle Anela je représente les économies en développement je suis président de mon groupe et nous avons été bombardés par toute une série de sujets d'IA et nous avons toujours du mal à connecter les gens pour la population du Népal on voit quand même qu'il y a beaucoup d'individus qui ne sont pas connectés les 40% de ceux qui sont connectés sont des nouveaux utilisateurs de l'Internet alors ces nations vont adopter l'IA et ces technologies et des nations telles que le Népal et c'est vraiment de lutter contre la désinformation et la mésinformation qui arrive avec l'IA générative depuis 2022 quand on parle de Tchad GPT ou de Google Parcell comment est-ce que cela peut aider du point de vue économique comment est-ce que cela peut aider les nations qui entrent dans cet espace numérique et lorsqu'on discute de ce genre de questions dans des plateformes multipartites si ces plateformes ne sont pas en mesure de mettre en place les politiques que va-t-il se passer parce que le multipartisme peut influencer les politiques comment peut-on co-créer un écosystème numérique qui soit inclusif pour tous merci c'est une question très complexe on ne va pas pouvoir y répondre probablement en quelques instants mais on va peut-être passer le micro aux différents membres du panel vous pourriez peut-être nous parler des difficultés d'ordre juridictionnel sur la mise en oeuvre de ces mécanismes de gouvernance pour les personnes qui offrent des services dans différents contextes je peux commencer avec deux projets qui à mon sens pourraient nous permettre de commencer à travailler à résoudre cela on vient récemment de lancer un projet un programme pour la contribution démocratique à l'intelligence artificielle pour les communautés les nations différents domaines la possibilité de faire remonter à la surface les valeurs uniques les types de résultats qui répondent aux contextes locaux des systèmes d'intelligence artificielle en prenant acte du fait que ça peut être différent et pour essayer de comprendre ce processus dirigé par la communauté et je pense que ce sera une première pierre angulaire importante deuxièmement on vient d'annoncer ce qu'on appelle un réseau de rencontres ce qui sera important pour le Népal pour les communautés les pays du monde entier pour encourager le test de la sécurité pour lutter contre la mésinformation et la désinformation pour voir quels sont les problèmes linguistiques dans ces grands modèles les différentes choses qui sont vulnérables à différents types de choses on veut vraiment savoir où se situent les problèmes où on n'en fait pas assez quelles sont les lacunes essayer de comprendre quel type d'action fournit des résultats qui sont néfastes donc pour essayer de développer cette communauté de pratiques et pour essayer de mettre cela en place dans différents pays dans différents secteurs c'est quelque chose qui sera important merci James on passe maintenant à une autre partie de la conversation liée au rôle du FGI nous sommes tous ici présents en participer à cette manifestation sur la gouvernance de l'internet et il y a certaines valeurs qui se dénotent de cette réunion des choses qui ont déjà façonné la technologie et l'usage de l'internet et c'est la raison pour laquelle sur ce point ce qu'on voudrait vous demander au cours de la conversation avec l'intervention des différents orateurs c'est le rôle du FGI en tant que facilitateur de mesures gouvernementales pour lancer la conversation je me tourne d'abord vers Clara pour lui poser la question de l'IE et quelles sont les opportunités des efforts réglementaires pour assurer une gouvernance responsable quelle pourrait être la contribution de l'expérience de l'IEE pour faciliter cette gouvernance de la discussion sur l'intelligence artificielle nous voyons nos normes qui sont adoptées nous sommes une organisation normative on n'a pas forcément besoin de savoir qui l'adopter on a eu une réunion la semaine dernière et j'ai été intéressé de voir que différentes personnes avaient adopté la norme pour la mettre en place dans différents domaines tant au niveau d'entreprises privées que des pouvoirs publics un exemple on parlait des enfants un projet de l'UNICEF qui utilise véritablement la conception d'un système par exemple pour trouver des talents en Afrique à partir d'un système fermé non transparent c'est véritablement une preuve de concept le fait que certaines méthodologies peuvent être utilisées et c'est la preuve qu'en faisant passer tout cela dans la société dans la communauté on aboutit à un autre système et on peut discuter des incitations justement quelle est l'incitation d'adopter une norme Vienne autre exemple fait partie d'un projet sur la certification alors bien évidemment si vous discutez avec les pouvoirs publics l'une des incitations c'est la confiance ils veulent que les citoyens fassent confiance à la norme même chose pour les acteurs privés même incitation mais si l'on parle par exemple de particuliers de troisième niveau la question est souvent qu'est-ce qu'il y a là-dedans pour moi et on sait qu'il y a la possibilité de minimiser les coûts ou la possibilité de faire des différenciations on a vu des investisseurs intéressés par la norme parce que l'une des manières de travailler sur sa conception basée sur les valeurs c'est d'obtenir une proposition de valeur une meilleure proposition de valeur et c'est là l'un des intérêts quel est le succès que l'on veut obtenir à l'avenir est-ce qu'on veut se concentrer sur la performance les résultats ce qui est important pour nous en tant que communauté ou sur les bénéfices qui est important pour le secteur privé comment incorporer cela dans d'autres dimensions et c'est quelque chose dont il faut pouvoir discuter de concert autre point pour satisfaire des exigences réglementaires on voit que de nombreuses personnes sont intéressées par certaines normes par ce de l'ICT parce que elles pensent que ce seront des choses qui seront exigées mais j'ajouterais simplement qu'il y a une limite aux mesures volontaires en tant qu'acteur privé en tant qu'entité il ne s'agit pas simplement pour nous de d'assurer les droits de la personne et le respect du droit bien évidemment cela est un point d'intérêt mais cela doit toujours faire partie d'un processus démocratique et la seule manière pour nous d'avoir une approche commune c'est justement d'avoir un mécanisme de rétroaction il faut pouvoir mettre en place ces lignes ces chaînes de communication pour pouvoir parler des incidents pour pouvoir établir des références et le fait justement d'être ici à Kyoto pour parler de différents points notamment du changement climatique on peut se dire comment est-ce que l'on peut effectivement agir avec les gouvernements et voir quelles sont les réglementations qui sont nécessaires ou s'il y a des réglementations qui doivent être adaptées on travaille avec le conseil de l'Europe concernant l'application de la réalité immergée et l'intelligence artificielle on essaye de voir quel est l'impact sur les droits de la personne de ces nouvelles technologies je pense que vous soulevez un point extrêmement intéressant celui des incitations et je serais très intéressé d'entendre le point de vue des autres orateurs lorsqu'ils prendront la parole parce que je pense que c'est un défi pour tout le monde celui d'identifier certaines choses de s'y aligner pour faire évoluer le processus dans la bonne direction pour l'instant je me tourne vers Aïssa et je vous pose la question suivante en tant que chercheuse concernant vos activités à ce niveau et votre dialogue avec d'autres collaborateurs comment mettez-vous en place ces différents points comment est-ce que il est possible justement de mettre tout cela en place comment est-ce que en tant qu'experte de la déontologie est-ce que vous pouvez voir le rôle du facilitateur du FGI intégré efficacement dans le développement de la gouvernance de l'intelligence artificielle au cours de la séance précédente j'ai organisé une séance et j'ai invité certains de mes amis notamment l'un d'entre eux qui est en fauteuil roulant il n'est pas pu venir et donc je lui ai apporté un robot qui lui a permis de faire ce qu'il avait à faire depuis chez lui ça nous permet donc d'être plus inclusif et pour ce faire il faut impliquer autant de personnes que possible et on en revient donc à ce qu'on a dit tout à l'heure il est important d'être connecté à d'autres parties prenantes à d'autres personnes qui ont des difficultés et ces technologies habilitent les gens qui peuvent donc se rendre à certains endroits faire des exposés au cours de notre séance dont nous avons discuté c'est le fait que même si on dispose d'un système en particulier on ne s'aperçoit que l'IA est vulnérable parce qu'il y a par exemple des crises une coupure d'électricité et du coup ces technologies ne sont plus disponibles alors je pense qu'il est très important lorsque l'on parle de la gouvernance de l'IA il faut replacer l'humain dans ses systèmes l'humain c'est ce qui est le plus souple peut-être le plus résistant en termes d'adaptation à ces différentes crises ou en termes de création d'action je m'attends que ce forum FGI parle de la gouvernance mais l'humain doit être au centre même de tout cela je pense que ce sujet est très important lorsque l'on traite de n'importe de la démocratie de l'état de droit de la protection des droits de la personne partageons ces différents points avec les différentes personnes pour l'intégrer sur la route de la collaboration je m'attends également du FGI que les points importants fassent l'objet de discussions au cours de ce panel mais la conversation doit se poursuivre au-delà des murs de cette salle au cours d'un déjeuner d'une tasse de thé c'est un élément important le forum FGI est ouvert à tout à chacun vous pouvez tout simplement discuter avec la personne à vos côtés et ce point est important je m'attends donc du FGI qu'il soit inclusif et je dirais que la communication informelle est également très importante j'apprécie le fait que de nombreuses personnes soient venues jusqu'ici jusqu'à Kyoto j'espère qu'elles pourront en profiter absolument nous en profitons bien merci beaucoup de nous recevoir je pense que cette conversation sur l'inclusivité a tellement de dimensions les dimensions de multiples parties prenantes la dimension de différentes situations de groupes en situation vulnérable mais il y a également une dimension géographique et géopolitique et c'est la raison pour laquelle je vais demander à Taube et Kille de réagir quels sont les différents facteurs qui sont pris en compte et comment est-ce que le FGI peut continuer à répondre à ces différents défis merci beaucoup je commencerai en disant que je sais qu'un certain nombre de nos collègues n'ont pas pu nous rejoindre en raison de problèmes de visa et je pense que lorsque l'on parle de l'inclusion c'est quelque chose qu'il faut garder à l'esprit comment peut-on nous assurer d'avoir des processus inclusifs mais également des plateformes accessibles particulièrement pour le Sud le Grand Sud je pense qu'au niveau de cette forme de gouvernance pour la gouvernance de l'Internet on doit travailler à l'engagement avec les parties prenantes essentielles pour mener à bien des conversations telles que celles qui sont conduites ici avec des groupes représentés surtout lorsque on traite de l'intelligence artificielle je soulignerai également volontiers le fait que comprendre les asymétries internationales c'est quelque chose qu'il est important de continuer à souligner parce que nous comprenons bien que lorsque l'on parle d'une Grand Nord par rapport au Grand Sud dans différents contextes et j'en ai déjà parlé le contexte est important il faut comprendre les différents contextes représentés au niveau du FGI et je pense que c'est quelque chose qui va continuer à façonner le processus pour l'améliorer pour des solutions des résolutions qui nous permettront de nous assurer que personne n'est laissé de côté lorsque l'on parle des droits fondamentaux et des libertés fondamentales clairement il s'agit d'un forum que l'on peut continuer à utiliser pour faire progresser les protections des droits fondamentaux et des libertés fondamentales mais également en termes de recours pour les victimes qui sont sujettes aux effets néfastes de ces technologies et c'est quelque chose qu'on ne peut pas suffisamment rappeler je voudrais également souligner qu'à mon sens il est essentiel de continuer à souligner le fait qu'il faut continuer d'essayer de renverser les obstacles je pense que le FGI est une bonne opportunité de renverser les murs qui empêchent un véritable engagement de multiples parties prenantes toutes les voix doivent être entendues de sorte que personne ne soit laissé de côté docteur Senter comment gérer cette diversité de réalité de processus au niveau national au niveau régional parfois au niveau de l'Union européenne par exemple comme on en a déjà parlé mais également au niveau des systèmes de gouvernance la proposition des Nations Unies la création de nouveaux organes le forum de gouvernance pour l'intelligence artificielle comment est-ce que tout cela peut-il être étudié du point de vue d'un gouvernement qui mène ses propres efforts au niveau national pour tenter de trouver la meilleure manière de gérer la gouvernance de l'intelligence artificielle avec inclusivité de sorte que ces pouvoirs publics ces autorités puissent faire les choses d'une manière qui mérite d'être partagée dans le cadre d'un forum comme celui-ci pour continuer à avoir des discussions connectées et interopérables qui mérite j'imagine que la réponse est un grand et retentissant oui mais comment alors revenons un petit peu en arrière concernant la question des plateformes accessibles et comment le FGI peut jouer un rôle à ce niveau à la fin de ce concept de la gouvernance si tout s'est bien passé on doit quand même se poser la question de savoir pourquoi se préoccuper de l'intelligence artificielle et je pense que ce qu'on pense aux Etats-Unis et j'imagine que c'est ce que diront également la plupart des gens c'est qu'il faut probablement utiliser la technologie la plus puissante pour gérer les problèmes les plus importants du monde alors comment obtenir de grands développeurs d'intelligence artificielle au niveau des pouvoirs publics ou des sociétés c'est surtout dans les sociétés pour qu'ils puissent diriger leurs plus grandes idées en direction des plus grands problèmes et la réponse est ça doit être la communauté des multiples parties prenantes qui doit les guider en fonction des différentes pressions aussi délicates soient-elles et de la meilleure manière possible il y a quelques temps au cours de l'assemblée générale des nations unies toute une série de choses ont rassemblé la communauté multilatérale des différents pays des différents pour parler de certaines choses une réunion a été organisée avec toute une série de pays et de sociétés y compris OpenAI et on a demandé simplement à ces sociétés qu'est-ce que vous faites pour gérer les plus grands problèmes de la société définie comme ils le voulaient dans le contexte des ODD et si on lance ces conversations et qu'on les lance et qu'on les invite au FGI à l'Assemblée générale des nations unies et si on pose la question sur l'impact sur la main d'oeuvre ce qu'on fait pour protéger la sécurité des enfants à l'époque de l'IA si on leur pose la question de l'accès inclusif ça change ça transforme toute la conversation tout naturellement et donc le jeune homme qui a posé cette question tout à l'heure quant à savoir si la communauté multipartie prenante peut convenir de politique il y avait un certain sens de doute dans son propos moi je suis nettement plus optimiste les politiques dans les démocraties en tout cas il faut toujours être prudent on est aux Etats-Unis dans une démocratie on crée des politiques en écoutant les intrants de tout le monde toute notre architecture structurelle réglementaire pour la gouvernance de l'IA aux Etats-Unis est bâtie à partir d'une écoute des partis prenants toute l'architecture de la réflexion autour des engagements volontaires les plus récentes a impliqué bon nombre de conversations avec les partis prenantes et c'est comme ça que les gouvernements dans les démocraties peuvent effectivement rédiger des politiques aucun gouvernement n'a l'affirmation pouvoir affirmer qu'ils savent comment fonctionne l'IA génératif ils ont besoin des technologues ils ont besoin des normalisateurs des organisations ils ont besoin des entreprises des experts des entreprises ils ont besoin de la société civile des organisations de la société civile pour les aider et ces intrants conduisent à des extrants et ces extrants c'est de la politique et après on a besoin de gouvernement pour faire respecter ces politiques et ça c'est là où le défi est probablement le plus grand si on fait un pas en arrière si on essaye d'avoir la vision d'ensemble comment est-ce qu'on peut créer cette collaboration on doit encourager tout que ce soit le service sur la sécurité en Angleterre ou ce soit le processus d'Hiroshima ici au Japon le H-Lab des Nations Unies parce qu'on en est vraiment au tout début de la prochaine génération d'IA et on a besoin de toutes ces conversations pour comprendre où on va merci beaucoup et je pose une question similaire maintenant au secteur privé aux représentants ici James vous n'avez pas de frontières réglementaires vous êtes tenu de respecter des cadres réglementaires dans différents cadres réglementaires mais vous devez vous poser sur cette question dans le domaine de l'IA et vous devez vous demander en tant qu'entreprise comment vous pourrez proposer vos services et vos produits au-delà des frontières quels sont les enjeux qui se posent dans ce contexte comment abordez-vous ces conversations sur la gouvernance de l'IA à différents niveaux nationals régionals mondiaux et comment ces enjeux peuvent-ils être injectés dans les débats ici et comment est-ce qu'on peut les examiner du point de vue du secteur privé de l'ordre des entreprises oui pour commencer le premier défi qui me vient à l'esprit c'est l'ampleur de la tâche on essaye de faire en sorte de participer au plus grand nombre de conversations que possible et dans toutes les régions du monde dans tous les pays dans toutes les villes dans tous les états les départements c'est pas possible d'être parti dans tous les bureaux dans toutes les conversations mais bon on essaye d'entendre ce qui se passe dans le monde j'ai énormément de respect pour les les différentes les différentes déclinaisons les différentes restrictions qui sont imposées par-ci par-là où la loi dans son texte et la loi dans son esprit sont appliquées de différentes manières même dans les cadres où nous écoutons tout à fait ce qui se fait où nous injectons la recherche tout le savoir technique c'est là où probablement se pose justement le seuil le moment de bonne écoute et de bonne interaction dans les cadres qui correspondent et puis à partir de là on peut partant passer à la conversation tout cet éventail ces risques court terme moyen terme et puis après il y a également aussi le plus long terme où il faut assurer la sécurité la sûreté avec l'IA générative ça fait peur quelquefois et on doit faire un choix noir et blanc un choix binaire les nuisances à moyen et à long terme et plutôt porter un regard dans l'avenir et essayer de construire les systèmes nationaux et régionaux et internationaux bon moi je pense qu'il n'y a pas de choix à faire en tant que secteur privé en tant que laboratoire de recherche en tant que créateur nous devons être à l'écoute et voir les décisions que prennent les pays mais aussi parvenir à voir comment les sociétés les personnes les communautés décident d'utiliser ces outils à bon escient et il y a là justement un côté un volet technique une bonne compréhension pour faire en sorte que la transparence le travail que nous faisons et autour de tous nos outils contribue apporte sa pierre à l'élaboration du tout c'est un défi mais il présente aussi une certaine responsabilité et nous nous félicitons bien sûr d'être autant impliqués dans le plus grand nombre de conversations possibles merci beaucoup maintenant je relance le débat pour entendre des réactions ici dans la salle mais aussi en direct est-ce qu'il y a des observations absolument beaucoup de choses qui se passent là et commencer avec une question Mokabiri en Iran est-ce que façonner la convention sur l'IA permettre est-ce que ça permettrait de contribuer à ceci est-ce que les conflits permettent ou les contradictions entre ce qui se passe dans les différents pays permet ce genre de choses et j'aimerais bien saisir cette occasion pour un peu élargir la question et la poser à vous James parce que je suis assis à côté de vous vous êtes un bleu vous êtes un nouveau ici vous n'êtes pas ici juste en tant qu'individu vous êtes un nouveau FGI à votre avis quelle pourrait être la valeur ajoutée du FGI lorsqu'il s'agit de discussions actuelles sur la réglementation de l'IA est-ce que vous avez l'impression que l'IA ouverte pourrait justement contribuer également à l'avenir dont deux questions en ligne oui qu'il s'agisse de l'étalonnage définir ce qui est bon qu'est-ce qu'on qualifie de bon du point de vue technique mais aussi du point de vue politique élaboré dans le monde entier il y a un rôle très important pour le FGI et les institutions internationales afin d'harmoniser tout ceci et dire voilà ce que sont les étalons voilà d'après quoi nous allons juger le progrès et l'évolution et je pense que c'est là où il faut commencer oui au même titre pour reprendre la première partie de la question sur quoi pouvons-nous bâtir l'existant et quel existant pouvons-nous utiliser beaucoup de technologies vers lesquelles nous évoluons doivent s'appuyer sur les traités les conventions les domaines juridiques déjà en place et je ne veux pas dire qu'il n'y aura pas de nouvelles démarches de nouvelles lacunes qui se présenteront certainement on en a déjà parlé aujourd'hui mais on ne doit pas nécessairement réinventer la roue partout non plus il y a énormément de travail qui a déjà été réalisé dans le domaine des droits humains et on peut justement s'en inspirer pour voir où nous voulons définir de nouvelles normes de nouveaux les étalons disons pour aller de l'avant je ne sais pas s'il y a des questions dans la salle je n'en vois pas ah si là-bas allez-y bonjour toutes et à tous José Mousapold de Data for Governance Lab merci d'avoir abordé ce sujet essentiel question de savoir si la FGI peut contribuer à la réflexion sur la gouvernance de l'IA et beaucoup d'autres choses bon ce n'est pas le premier FGI nous pourrons peut-être tirer les enseignements du passé bon vous savez mieux que moi que nous avons souvent parlé ça fait plus d'une décennie que nous parlons de la gouvernance et de la réglementation des big data la vie privée numérique la gouvernance des données et même quand on n'a pas été même après de nombreux débats nous n'avons pas pu définir un cadre un consensus mondial même de part et d'autre de l'océan Atlantique on n'est pas parvenu au même cadre réglementaire et aux lois harmonisées vous pouvez comparer le DSA et le DME en Europe pour comparer comment les Etats-Unis et l'Europe gèrent leurs grandes entreprises pour un petit peu épicer le débat permettez-moi de dire que dans la mesure où on n'est pas parvenu à parvenir à un consensus sur les cadres mondiaux sur les big data comment pouvons-nous faire preuve d'optimisme pour atteindre un cadre mondial sur l'IA l'IA est écrite aussi avec des big data avec des tout ça c'est des données et puis pour conclure j'ai une question noir et blanc oui non à James qui représente le secteur privé là maintenant y a-t-il là maintenant urgence une procédure d'urgence par exemple pour arrêter quelque chose dans votre entreprise si vous découvrez par exemple qu'il y a un danger une urgence qui émane d'un de vos produits dans vos modèles d'IA est-ce que vous avez une procédure qui serait en place pour faire un arrêt d'urgence pour faire un stop immédiat je vais reprendre d'abord cette dernière question bon on a un reporting sur les nuisances etc nous pouvons bien sûr arrêter nos outils par géographie bon je pense qu'il y a certainement de nombreuses strates à cette question cet accès à marche-arrêt oui bon je pense qu'il faudrait pousser ça un petit peu plus loin pour comparer ça aux arrêts abrupts dont vous parliez bon je ne suis jamais venu à FGI je ne suis peut-être pas aussi déprimé que vous je crois qu'il y a énormément de consensus sur la gouvernance de l'IA bien sûr le défi du respect de faire respecter les règles à l'échelle mondiale ça pour le moment c'est un gros défi mais bon c'est pas une menace existentielle pour la valeur pour l'utilité l'intérêt de ces conversations que nous avons pour le moment si on se demandait par exemple évoluons vers un avenir où les modèles fondateurs et l'IA générative prendront la place de l'IA dans le sens simple du terme à ce moment là on voudrait justement prévoir un dispositif de contrôle et de maîtrise quelque chose qui permet de lever justement les boucliers mais bon de manière générale je pense qu'on peut dire que pour les modèles qui sont aboutis qui sont très puissants peut-être qu'il faut prévoir une certaine cybersécurité je pense qu'on peut dire de manière générale qu'on ne peut pas simplement faire confiance à ceux qui développent ces outils il faut toujours des capacités par des tiers de pouvoir vérifier et valider ce qui se passe enfin on veut que les développeurs soient d'accord sur le reporting public sur les capacités devraient prioriser la recherche y compris les risques sécurité et le biais le travers la discrimination et si on y arrive au bout on devrait aussi convenir de ce qu' ils doivent essayer de trouver des réponses aux plus grands défis de la société et à ce titre moi je suis assez optimiste dans la mesure où je pense qu'on va dans le bon sens merci beaucoup je vois deux autres demandes d'intervention je ne sais pas si on a encore des interventions peut-être oui deux interventions en ligne et puis après on peut encore donner la parole aux participants et on les pose à tous nos intervenants très rapidement deux questions d'abord de ma part à CES bon je pirate le système ici CES vous avez dit précédemment qu'on doit faire en sorte que toutes les parties prenantes soient impliquées à votre avis dans la mesure où quelqu'un ici a dit un groupe de pilotage des Nations Unies on a établi l'analogie on a besoin d'une organisation internationale la EIA par exemple pour Internet est-ce que c'est quelque chose qui vous semble judicieux ou non et je vais vous poser l'autre question là maintenant les questions qui ont été posées d'abord c'est un collègue un membre un député un membre du Parlement de l'Afrique du Sud William Faber qui nous écrit au vu que la technologie IA a été élaborée par des humains est-ce qu'on ne pourrait pas imaginer de la mobilisation de l'IA pour mettre en place des systèmes réglementaires gouvernementaux plutôt que de s'en remettre uniquement aux efforts humains pour trouver des solutions donc l'IA qui régulerait qui régulerait l'IA c'est ça la proposition on peut peut-être s'adresser à James pour cette question là et à Seth pour l'autre oui je pense qu'un élément de la recherche à long terme et ça c'est un sujet déjà abordé précédemment c'est important d'impliquer des humains dans cette boucle dans l'élaboration des systèmes mises à l'épreuve on a parlé justement de la capacité de réaliser des mises à l'épreuve etc. et on parle déjà de l'utilisation de données synthétiques à l'avenir on a parlé bien au travers les voies d'avenir en la matière utiliser cela et y remédier à l'avenir il y a un élément sur lequel on a besoin de nettement plus de recherche dans le monde comment créer des ensembles de données des jeux de données de grande qualité en tant que dérivé de travail de recherche par domaine pour créer arriver à la capacité de réaliser des nouvelles tâches des nouveaux travaux et à ce titre on aurait de l'information qui ne découle pas de l'internet ou des informations des personnes qui évidemment ont exigé beaucoup de travail mais qui seraient des produits dérivés et qui permettraient de créer des nouvelles capacités je pense que ça c'est quelque chose qu'on trouvera justement dans de nombreux domaines et il y en a des éléments qui vont exiger énormément de surveillance de suivi mais il y a d'autres manières peut-être de faire en sorte que les ensembles de données les jeux de données servent à autre chose c'est pas la panacée évidemment mais bon on pourrait par exemple déconstruire reconstruire des informations pour essayer de remédier à des lacunes par exemple la langue dans laquelle les informations sont disponibles de nos jours sous représentation de certaines régions genre et ces données synthétiques pourraient par la suite être appliquées à la création de tuteurs individuels ou améliorer la recherche d'un génomique notre compréhension du climat bon une fois de plus ça c'est un domaine de recherche il y a beaucoup de choses à faire beaucoup de peinture sur la planche mais alors qu'on parle des données créées par des machines avec évidemment beaucoup d'organismes de normalisation des testeurs gouvernementaux et des humains impliqués dans le collège il y a beaucoup d'options très positives dans ce bon sens mais bon on n'y est certainement pas encore Clara vous désirez répondre bon on a un groupe de travail sur la définition de la qualité des données synthétiques parce que ça nous ramène à la quantification de ce qui est une justement une donnée synthétique éthique et c'est une certaine manière de présenter des données privées mettre des données privées à la disposition des chercheurs si on pense dans ce sens là c'est une bonne chose après la question de savoir pourquoi est-il important d'envisager une réglementation mondiale une gouvernance mondiale plutôt de l'IA pour revenir à l'analogie de l'électricité je pense qu'on est maintenant à ce moment où tout cela est dans le domaine public c'est utilisé dans tant de domaines différentes dans tant de manières différentes dans tant de géographies différentes que nous avons besoin maintenant on est au Japon on utilise une autre prise de courant une électricité une autre tension à quoi cela sert-il où devons-nous nous adapter nous devons avoir en quelque sorte je l'ai comme je l'ai dit précédemment un certain type de transparence dans le sens où les informations de base sur les modalités d'utilisation de ces modèles IA et ce qui est nécessaire dans ce contexte et je pense que d'autres l'ont déjà dit précédemment il y a beaucoup d'efforts du secteur privé et individuel qui doivent être mis en place pour que l'IA soit digne de confiance mais bon il y a beaucoup de choses qui sont bouclées qui sont verrouillées beaucoup de choses se font de manière ouverte et visible mais il faut prévoir un terrain d'entente pour savoir de quoi nous parlons quelles sont les répercussions quelles sont les retombées quelles sont les jeux de données quelles sont les données scientifiques à quoi servent-elles quand les qualités de données scientifiques sont utilisées et une fois que tout ceci est omniprésent il y a une certaine pression exercée quant à la question de la mise en place d'une manière normalisée de compréhension et d'entendement de l'IA Merci beaucoup et pouvons-nous maintenant passer à vous M. Senter ensuite on aura une question encore de l'assistance et puis nous passerons à la conclusion avec un tour de tous les membres du panel Merci Allez-y Je crois effectivement que l'IA n'est pas la bonne analogie pour la technologie à laquelle nous sommes face aujourd'hui pour de nombreuses raisons d'abord la prédominance du secteur privé qui développe essentiellement l'IA par rapport à la question publique de l'approvisionnement électrique nucléaire il faut essayer de voir les différents volets c'est assez différent la manière dont on on développe l'IA aujourd'hui entre 1945 et 1957 lorsque l'IA a été mise en place 12 années se sont écoulées et donc de l'idée à l'action institutionnalisée si l'on passait par cette même approche on aurait beaucoup à attendre pour l'IA ce que je dois dire c'est que l'on a besoin de réseaux scientifiques qui se réunissent entre les différents pays pour construire des évaluations communes de risques pour se mettre d'accord sur des normes d'évaluation des capacités je crois dont nous aurons besoin pour avoir des approches internationales partagées je crois que l'on doit continuer de rechercher les bons modèles de coopération mais pas pour ceux qui nous occupent aujourd'hui merci beaucoup votre question oui merci beaucoup Christiane Mozemba d'Ouganda je vais parler en tant que maman ici pour vraiment défendre ce qui a été dit tout à l'heure par monsieur de Bangladesh à propos de la protection des enfants il y a eu des réunions de suivi dans le cadre de ce type de forum pour influencer la politique moi j'ai beaucoup de casquettes mais j'ai aussi une casquette technique et j'ai l'impression que parfois on se perd dans les définitions de type haute technologie et on perd les dénominateurs communs qui sont des fruits facilement cueillables nous avons tous été des enfants et dans la séance précédente nous avons parlé du crime et il est clair que nous devons protéger la génération future la question que je voudrais poser à votre panel c'est qu'étant donné que vous avez vos présentations à faire vous-même j'aimerais vous encourager à ne pas oublier les fruits que l'on peut cueillir facilement on a parlé des enfants on a été enfant trouvons l'enfant en nous pour justement imaginer l'IA que l'on souhaite et à ce moment-là on aura la conception inclusive dont vous parlez donc voilà c'est le plaidoyer que je présente ici trouvons un exemple d'harmonisation pour trouver les dénominateurs communs comme par exemple la préservation des enfants et des générations futures c'était une question et un commentaire en même temps j'aimerais vous inviter à répondre dans un dernier tour sur cette question et puis en une minute et demie vos remarques de conclusion également donc nous commençons par vous puis ensuite on fera le tour remarque finale c'est ça remarque finale et peut-être la dernière question mais si vous ne voulez pas répondre à la dernière question alors juste vos remarques finales la collaboration au public privé sur la sécurité de ces outils doit permettre que du côté de la conception et du côté du rapportage et du côté de la recherche que l'on fait les enfants et les autres communautés qui utilisent ces outils soient protégés même l'outil tel que le nôtre n'est pas un outil adapté pour les moins de 13 ans pour comprendre comment les jeunes et les communautés vulnérables arrivent à ces outils il faut travailler et c'est ce qui nous attend ici quelles seront les études qui vont être réalisées par la communauté universitaire par la société civile pour essayer de voir s'il y a par exemple des rapports de crime ou d'abus c'est ça qui est clé remarque de conclusion nous sommes arrivés à un moment important il est essentiel que l'on utilise l'élan qui nous anime ici pour que l'on continue notre action sur les accords volontaires avec des conversations réglementaires au niveau international la promotion de la sécurité à long terme et nous voulons arriver à des éléments de plus en plus concrets c'est à dire que peut-on faire au niveau des outils internationaux que l'on peut appliquer à ces différentes technologies et ensuite nous pouvons construire la technologie pour identifier les abus les comprendre voir quelles sont les capacités qui pourraient éviter de mettre les gens et les communautés en péril et les opportunités uniques sont ici c'est vrai qu'elles seront peut-être différentes selon les régions vous avez eu l'analogie de l'électricité ce qui peut nous éclairer parce qu'il y aura des décisions différentes qui seront prises dans le secteur de la santé dans le secteur de l'éducation dans le secteur de la finance et ici il nous faut essayer de devenir très concret pour avoir des outils qui peuvent s'appliquer à la protection des personnes et à long terme limiter les risques et les abus je crois que ce sera très important donc je suis très heureux d'être ici et d'avoir pu participer à cette discussion merci merci nous sommes ravis de vous avoir aussi allez-y Clara merci lorsqu'on parle de l'IA générative plus particulièrement ce qui est important c'est d'être aussi agile que possible et c'est important au niveau organisationnel au niveau institutionnel au niveau mondial et à tous ces niveaux nous devons trouver des mécanismes qui fonctionnent au niveau organisationnel il faut faire en sorte que les informations circulent pour arriver à un meilleur développement du modèle fondationnel c'est vrai que nous devons avoir une approche différenciée mais pour certaines applications à haut risque il faut qu'il y ait une évaluation de conformité et cela doit se faire par le biais d'organisations indépendantes parce qu'à nouveau il y a des encouragements différents lorsqu'il s'agit de certification et de conformité je pense également que l'agence internationale de l'énergie atomique est une analogie difficile à suivre parce qu'il y a tellement d'utilisation de l'intelligence artificielle et là j'aimerais que l'on se ramène au panel indépendant de gouvernance et ça ça doit être mis en oeuvre aussi pour ces technologies importantes qui sont en fait une infrastructure aujourd'hui s'il s'agit d'une infrastructure publique alors il nous faut une gouvernance multipartite merci c'est un peu comme le CERN finalement pour rester sur cette idée atomique bien maintenant à vous pour ces remarques finales oui ce qui ressort clairement de cette discussion c'est qu'en tant qu'humain on doit continuer de mettre l'accent sur ce que l'on peut faire par rapport à nos droits fondamentaux et la promotion des droits de l'enfant dans le cadre de l'IA la promotion des droits de l'enfant pour la promotion de l'IA elle-même ce sont des conversations centrales sur les droits environnementaux aussi il faut continuer de travailler là-dessus pour avoir des concepts de base tels que la démocratie participative la gouvernance de l'Internet c'est cela que l'on doit souligner ici la participation de tous les groupes vulnérables les groupes marginalisés mais ce dans les processus que l'on a il faut que ce soit aussi inclusif que possible pour que l'on ait une approche multipartite qui soit vraiment inclusive et véritable merci je crois que la discussion en matière de gouvernance est très importante et également très difficile parce que l'IA évolue la situation change l'environnement change et il faut voir qu'il y a de plus en plus d'expansions il faut inclure de plus en plus de personnes dans cette discussion dans mes premières remarques j'ai dit que nous avions besoin d'études de cas concrets pour voir quels pourraient être les risques que signifie la transparence qu'est-ce que cela signifie de rendre quelqu'un une organisation redevable il faut inclure beaucoup de monde certes mais il nous faut aussi une philosophie ou des concepts partagés qui peuvent montrer notre unité ou en tout cas qui puissent nous amener à une collaboration dans un même contexte avec une compréhension commune donc dans ce sens-là les discussions de ces jours-ci nous montrent que l'on a des concepts et des principes et des objectifs qui sont importants j'ai beaucoup apprécié cette discussion et la dernière phrase que j'aimerais mentionner c'est que ce n'est pas le début ce n'est pas la fin plutôt nous n'en sommes qu'au début c'est une conversation qui ne finit jamais mais on peut aussi profiter de la richesse de ces discussions de ces échanges nous pouvons nous pouvons être conscients du fait que nous avons besoin d'avoir autant de personnes que possible à la table un dernier mot maintenant bravo de nous avoir modérés de cette manière-là de mon côté je vais résumer le thème principal en utilisant une citation sur la gouvernance de l'IA c'est une citation d'un entraîneur de basket très connu soyez rapide mais ne vous dépêchez pas ou ne vous pressez pas bien nous n'avons plus de temps je suis censée résumer cette discussion mais je vais simplement donner les points saillants de notre conversation je crois que nous avons entendu un point important avec les différentes perspectives c'est vraiment la valeur des conversations multipartites et la nécessité de rester aussi inclusif que possible d'apprécier la participation non pas de ceux qui sont déjà dans ce forum mais d'aller chercher aussi ceux qui ne sont pas encore dans ce forum ce sont les étapes nécessaires comme le docteur Senter l'a dit il a dit il faut se dépêcher il faut aller vite sans se presser donc nous allons essayer de faire cela pour répondre aux différents défis on parle de la gouvernance de l'intelligence artificielle mais c'est un concept beaucoup plus large que l'on aborde lorsqu'on a la réglementation c'est un aspect bien plus large et c'est justement ce que l'on peut faire dans le cadre du forum ici avoir cet aspect là de la discussion regrouper différentes perspectives sans perdre de vue la diversité tout ce que l'on a mentionné les groupes vulnérables les domaines d'expertise différents et les réalités géopolitiques différentes donc ça l'a mentionné nous n'en sommes pas à la fin ce n'est qu'un début merci beaucoup de rester connecté avec notre processus merci à vous tous applaudissements Merci.